Sourate 6, Al-An'am, les bestiaux, au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Louange à Allah, qui a créé les cieux et la terre, et a établi les ténèbres et la lumière. Pourtant les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme. Il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant vous doutez encore. Et lui, il est Allah, dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous, et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur, sans qu'ils ne s'en détournent. Il traite de mensonges la vérité, quand celle-ci leur vient. Mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites, auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre, bien plus que ce que nous vous avons donné ? Nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance, et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds. Puis nous les avons détruites pour leurs péchés, et nous avons créé après eux une nouvelle génération. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohamed, un livre en papier qui pouvait toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, ce n'est que de la magie évidente. Et ils disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohamed, un ange ? » Et ils nous avions fait descendre un ange, ceux étaient sûrement à faire faite. Puis on ne leur eut point donné de délai. Si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme, et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Certes, on s'est moqué de messagers avant toi, mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. Dis « Parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonge. » Dis « À qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre ? » Dis « À Allah ». Il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leurs propres pertes sont ceux qui ne croient pas. Il y a à lui tout ce qui réside dans la nuit et le jour. C'est lui qui est l'odiant, l'omniscient. Dis « Devais-je prendre pour allier autre qu'Allah, le Créateur des cieux et de la terre ? » C'est lui qui nourrit, et personne ne le nourrit. Dis « On m'a commandé d'être le premier à me soumettre, et ne soit jamais du nombre des associateurs. » Dis « Je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour redoutable. » En ce jour, quiconque est épargné, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde. Et voilà le succès éclatant. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. C'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs. C'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Dis « Qui a-t-il de plus grand en fait de témoignage ? » Dis « Allah est témoin entre moi et vous. » Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse, par sa voix, vous et tous ceux qu'il atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Allah d'autres divinités ? Dis « Je n'atteste pas. » Dis aussi « Il n'y a qu'une divinité unique. » Et moi, je désavoue ce que vous lui associez. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le messager Mohamed, comme ils reconnaissent leur propre enfant. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ses versets ? Les injustes ne réussiront pas. Et le jour où nous les rassemblerons tous, puis dirons à ceux qui auront donné des associés, « Où sont donc vos associés que vous prétendiez ? » Alors il ne leur restera comme excuse que de dire « Par Allah, notre Seigneur, nous n'étions jamais des associateurs. » Voix comment ils mentent à eux-mêmes et comment les abandonnent les associés qu'ils inventaient. Il en est parmi eux qui viennent écouter. Cependant que nous avons entouré de voix de leur cœur qui les empêche de comprendre le Coran. Et dans leurs oreilles est une lordeur. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiront pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, « Ce ne sont que des légendes des anciens. » Ils empêchent les gens de s'approcher de lui et s'en écartent eux-mêmes. Ils ne feront périr qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. Si tu les voyais, quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors, « Hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. » Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Et ils disent, « Il n'y a pour nous d'autres vies que celles d'ici-bas et nous ne serons pas ressuscités. » Si tu les voyais, quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, il leur dira, « Cela n'est-il pas la vérité ? » Ils diront, « Mais si, par notre Seigneur. » Et il dira, « Goûtez alors au châtiment de n'avoir pas cru. » Sont perdants certes ceux qui traitent de mensonges la rencontrent d'Allah. Et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront, « Malheur à nous pour notre négligence à son égard. » Et ils porteront leur fardeau sur leur dos. Et quel mauvais fardeau ! La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas ? Nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrime. Or, vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur. Mais ce sont les versets, le Coran d'Allah, que les injustes renie. Certes, des messagers avant toi, Mohamed, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vint. Et nous ne pouvons changer les paroles d'Allah. Et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Et si leur indifférence t'afflige énormément, et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre ou une échelle pour aller au ciel pour leur apporter un miracle, fais-le donc. Et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Ne sois pas du nombre des ignorants. Seuls ceux qui entendent répondent à l'appel de la foi. « Et quant aux morts, Allah les ressuscitera, puis ils lui seront ramenés. » Et ils disent, « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohamed, un miracle de la part de son Seigneur ? » Dit, « Certes, Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Nul bête marche sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit qu'en vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut, et il place qui il veut sur un chemin droit. Dit, informez-moi, « Si le châtiment d'Allah vous vient, ou que vous vienne l'heure, ferez-vous appel à autre que Allah si vous êtes véridique ? » C'est plutôt à lui que vous ferez appel. Puis il dissipera, s'il veut, l'objet de votre appel, et vous oublierez ce que vous lui associez. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. « Peut-être imploreront-ils la miséricorde. » Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde ? Mais leur cœur s'était endourci, et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'il faisait. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose l'abondance, et lorsqu'ils eurent exulté des joints en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Merci.